Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, je suis accompagnée de Marceau puisqu'évidemment avec sa gastro, il ne va pas à l'école. Je suis actuellement en train de mettre en ligne le vlog d'hier. Oui, tu peux faire des dessins là-dessus. Enfin, je ne suis pas seulement en train de le mettre en ligne parce qu'en fait hier soir, vous avez peut-être trouvé ça débile, mais le décès du petit Eden, ça m'a vraiment profondément touchée. Oui, parce qu'il est mort. Oui, il est mort le petit Eden. Oui. C'est la vie mon cas. Et en fait, je n'ai pas arrêté d'y penser. Je pense beaucoup à ses parents, je pense beaucoup à son petit frère qui ne doit rien comprendre à ce qui se passe. Ça m'a vraiment beaucoup affectée. Et j'avoue qu'hier soir, j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre. Il faut être honnête. Et du coup, je n'avais pas franchement la tête à monter le vlog. J'ai même hésité à vlogger aujourd'hui parce que... Après, je me dis, on ne peut pas s'arrêter de vivre parce que les autres vivent des malheurs. Mais ça m'a quand même beaucoup touchée. Je dois le dire. Et donc, hier soir, je n'avais pas trop le moral à faire le montage du vlog. Du coup, j'avoue, je n'ai rien fait du tout. J'ai pris mon téléphone et je suis montée. Tout simplement. Je suis allée me coucher. Et donc là, je m'attèle à faire ce vlog. Justement, je le monte et je le mets en ligne. Et ensuite, avec Marceau, on va partir... D'abord, on va débarrasser la table parce que comme d'habitude, Elsa ne l'a pas fait. Donc, ça m'agace. Comme d'habitude, elle ne l'a pas fait puisqu'Elsa, en fait, elle fait exprès de mettre trois heures à s'habiller pour justement ne pas... Malgré tout, je privilégie quand même l'habillage au débarrassage de table. Mais du coup, elle fait exprès. Quand elle est là-haut, elle joue, elle chante, elle rigole avec ses frères. Puis au final, quand il est l'heure de partir, elle n'a rien débarrassé. C'est moi. Et ça l'arrange bien, je pense. C'est moi. C'est moi. Donc, on va prendre tout et on supprime. Voilà. Et donc, forcément, je vais débarrasser la table et puis après, on va partir. Donc, ce matin, on a... J'avais fait une liste. Que j'ai mis là. On a à acheter des... Donc, les étagères pour faire mon dressing, les équerres pour les poser. Je dois m'acheter mes bacs à linge, là, que j'avais trouvés. Il faut que j'achète des chevilles. Je dois m'acheter un plan de travail. Mais alors, je pense que je vais avoir besoin d'aide parce que je ne vais jamais me voir peut-être tout ça toute seule. Je dois prendre, en fait, le raccord d'angle pour le plan de travail et peut-être une étagère pour mettre dans mon garage pour ranger parce qu'Éric va récupérer la colonne de four et du coup, je ne vais plus rien avoir dans mon garage pour ranger. Donc, voilà. Papa, il a pris quoi ? Le garage. Ah oui, il va prendre. Il ne l'a pas encore pris. Donc, voilà. Donc, Marceau est encore bien chaud ce matin. Ouais. Il n'arrête pas de me dire « J'ai froid, j'ai froid », mais en fait, c'est à cause de la fièvre. Et il a bien dormi cette nuit. Il ne vomit plus. Mais par contre, il n'est vraiment pas en forme. Ça m'embête d'ailleurs un petit peu de l'emmener dans les magasins comme ça, mais je n'ai pas le choix parce que mon papa arrive demain et il repart lundi matin. Et moi, je suis de mariage samedi. Donc, forcément, je n'aurai absolument pas le temps de gérer ça à un autre moment qu'aujourd'hui. Donc, il faut que j'y aille. Déjà, je viens d'annuler mon rendez-vous Pôle emploi parce que j'avais un rendez-vous avec Pôle emploi. Mais en fait, le fait que je déménage, je vais changer d'agence Pôle emploi. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'avoir un rendez-vous maintenant. C'est pour mettre en place mon projet de formation. Mais du coup, je déménage la semaine prochaine. Donc, là, ça veut dire que la semaine prochaine, je change d'agence. Donc, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Donc, déjà, il faut que je m'occupe de mon changement d'adresse sur le site de Pôle emploi. Et puis, que je ne prenne pas la vidéo d'aujourd'hui, ce ne serait pas très malin. Hier, on était le 5. Voilà, toutes les vidéos du 5. Hop, hop. Et celle-là aussi. On les emmène sur l'ordinateur. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on les met en ligne. Non. Après, on les monte et après, on les met en ligne. Donc là, j'en ai pour une bonne demi-heure, je pense. Voire peut-être même une heure. Donc, j'aurai intérêt à me dépêcher après. Surtout que ce n'est pas la porte à côté où je vais. Bon, après, en 2 heures, j'ai largement assez pour le faire. En plus, je l'ai tilté et que je devais passer à l'assurance lundi et j'ai complètement oublié d'être un autre. S'il te plaît. De quoi ? Oui, le temps que je fais mon montage, je vais pouvoir te mettre un petit dessin animé. Par contre, on ne pourra pas attendre jusqu'à la fin du dessin animé. Il faudra qu'on parte avant. D'accord ? Et après, en fin de partir, on va mettre un dessin animé. Je peux te mettre un dessin animé maintenant, mais quand je dis qu'on y va, il faudra l'éteindre. Ok ? Quoi ? On va mettre pause. On va mettre pause. Ok, on va mettre pause. Bon, on est rentré. Ma voiture est pleine à craquer. J'ai donc acheté les trois étagères. J'ai acheté le plan de travail. J'ai acheté mes bacs pour mettre mon linge. Les équerres, les chevilles. J'ai même trouvé un rouleau de bâche pour la peinture. Donc ça, c'est trop top. Je vais vérifier sur mon petit post-it que j'avais oublié de prendre. Normal. Alors, les étagères, c'est bon. Les équerres, c'est bon. Les bacs, les chevilles, le plan de travail. J'ai oublié le rapport d'angle. Et j'ai l'étagère pour le garage également. Et du coup, je suis passée chez Easy Cash parce que, en fait, notre Wii est morte. Mais du coup, il nous restait des volants et des manettes. Et du coup, je les ai emmenés. Ils me les ont repris. Et en fait, pour Noël, j'avais demandé à Eric un caméscope pour Noël pour faire mes vidéos. Sauf qu'au final, je ne m'en servais pas. Et donc, du coup, je l'ai ramené chez Easy Cash également. Et ils me l'ont repris 30 euros. Je ne m'attendais même pas à ça. Je pensais qu'ils allaient m'en proposer 15 euros. Ils me l'ont repris 30 euros. Donc, je suis très contente finalement parce que je ne m'attendais pas à... Bah là, du coup, j'ai récupéré 50 euros pour... Maman ! Quoi ? Moi, je peux m'attraper son email à vous. Oui, tu peux aller lui rallumer, Mickey. Il est en pause, en fait. Tu viens ? Par contre, oui, il ne t'emmène pas le temps. Et donc, du coup, je suis très contente parce que j'ai pu, grâce à ça, je me suis racheté, du coup, un décodeur télé que je ne suis, du coup, pas allée chercher au magasin. Et une CNCO ! Alors, je précise que je ne bois pas de café. Pardon. Oui, la fille, elle est tarée, elle s'achète une CNCO alors qu'elle ne boit pas de café. Mais ça m'arrive de temps en temps de boire du Dekka. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis qui boivent du café, mes parents également. Du coup, je me suis dit, là, s'ils viennent, concrètement, mes parents, ils viennent là tout le week-end. Du coup, ça me semblait important d'avoir une cafetière. Je n'allais pas offrir à mon père du café... Comment ça s'appelle ? Du soluble, là, vous savez, en cuillère, enfin en poudre. Donc, je ne me voyais pas lui proposer ça pour son petit-déj. Donc, voilà. Donc, du coup, là, les enfants sont rentrés de l'école. Je vais... Je vais, je vais, je vais... J'ai hésité à filmer chez Bricodepot quand même parce qu'on avait un chariot de la mort avec Marceau. En fait, je me suis dit, j'achète des grandes planches. Donc, je vais prendre un grand chariot. Donc, vous savez, j'ai pris les gros trucs. Ça fait, en fait, un plateau. Et puis, dessus, il y a des grands arceaux qui servent de poignée. Enfin, j'ai poussé ça. Une catastrophe à pousser. Et, en plus, les roulettes, elles fonctionnaient mal. Enfin, franchement, c'était horrible. Du coup, c'était très, 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 très drôle. Mais, on a réussi. J'ai réussi à charger toute seule la voiture, etc. Franchement, je suis fière de moi. Je suis très, très fière de moi. Voilà. Du coup, je vais brancher le décoteur TNT. Je suis allée vérifier. Je pensais que je n'avais pas de cap HDMI. En fait, si, j'en ai un. Donc, c'est super. Donc, là, je vais faire des spaghettis bolognaises ce midi. Et puis, les enfants, enfin, Kome et Adam sont partis chercher du pain. Marceau, il est parti, du coup, regarder son dessin numé le temps que le repas se prépare. Et puis, après, ça sera retour à l'école. En fait, il vient de dire coucou tout le monde, mais j'ai allumé la caméra trop tard. Tu montres ce que tu as à tes pieds ? Voilà. Je lui dis, on y va, on va faire les courses ? Il me dit, oui, c'est bon, je suis prêt. Et là, je regarde et il a mis ses bocs. Ouais. Ouais. C'est les mémoires. Il est trop content. Il n'a pas compris que c'était juste hors de question qu'on sorte comme ça. Allez, va mettre tes baskets. Oh non, c'est bon, je vais. Fais-moi un bisou. Non, toi. Toi, fais-moi un bisou. Tu veux faire un bisou dans la joue ? Merci. Je t'en prie. Bon, on va essayer de négocier les baskets, parce que clairement, on ne va pas faire les courses avec des bottes. Merci. C'est horrible, on peut se motiver, il faut qu'on aille faire des courses. Alors, je n'ai pas des grandes courses à faire, c'est juste que... En fait, Adam, vous voyez, je vous parlais de mes racines blanches, on les voit bien, là. Adam a un pique-nique demain avec sa classe. Du coup, il faut aller chercher de quoi les préparer un pique-nique. Du coup, il faut qu'on se motive, sauf que je suis épuisée. Je dois reconnaître que j'aurais bien fait une petite sieste. Je ne sais même pas quelle heure il est, parce que du coup, je n'ai plus d'horloge. Enfin, si, j'en ai une, mais je l'ai décrochée. Quand j'ai regardé tout à l'heure, il était 14h pour quelque chose déjà. Je suis tellement fatiguée. Vous avez des astuces pour vous trouver la force quand vous êtes en manque de sommeil ? Parce que franchement, à part le café, bien sûr, puisque je ne consommais pas de café. Un grand chercheur. C'est un grand chercheur parce que ça ne se croche pas. D'accord, donc c'est juste une prise péritaine. Oui. Vous voyez mon écran de télé au bout ? Là. Eh bien, ça ne marche pas. Non, non. Donc, je fais un peu d'ail parce que du coup, je pense que ça vient de... Je pense que le dysfonctionnement vient tout simplement de l'antenne. Je pense que l'antenne ne fonctionne pas. D'accord, on va prendre... Ouais, il a mis ses bases. Tu n'as pas du tout l'air malade. Tu as quoi comme maladie ? Tu as une... Maladie. Oui, une maladie, oui. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle... Une... Tu le dis fort. Un... Tu as une gastro-entérite. Entérite. Ouais. Ça me fait trop rire. Gastro-entérite. Parce que nous, on dit juste une gastro. Et lui, tout à l'heure, il voit la copine d'Elsa. Puis elle lui dit... Oh, mais Marceau, tu ne vas pas à l'école. Et là, il regarde, il fait... Non ! J'ai une gastro-entérite. Et juste à mourir derrière. Ouais, ben, ça va être bien les courses. Ouais. Tu vas t'asseoir dans le chariot, hein ? Quoi ? Tu vas t'asseoir dans le chariot. Oh non ! Ben, si. Oh non ! Sinon, je sens que je vais courir. Non, pas au garage ! Oui, pas au garage. Ben non, on va rester une guillard après, maman. Oh, j'en peux plus de ça. Mais arrête, Marceau, sérieux ! Depuis qu'on est partis ce matin, il me dit qu'on va lui acheter une guitare. Sauf qu'il n'a jamais été question de lui acheter une guitare. Et à chaque fois qu'on monte dans la voiture, il me dit ça. Et donc, là, on va chercher ma guitare. Mais non, on ne va pas chercher ma guitare. Et du coup, je ne savais plus, parce qu'on est rendu loin, c'est que j'ai des colères et tout. Mais moi, je voulais une guitare ! Et donc, on est parti tout à l'heure. Et je lui dis, oui, ben tu l'auras à Noël, ta guitare ! Parce que je ne savais plus comment me sortir de ses caprices. Et je lui dis ça, je lui dis, oui, ben tu l'auras à Noël, ta guitare ! Et là, il me répond, bon d'accord, merci maman, tu es trop gentille. Et donc, je le monte dans la voiture, je lui mets sa ceinture et là, il me répond, donc Noël, tout de suite ! Je dis, ce n'est pas possible, j'en peux plus ! Bon, il est 16h10. Du coup, on vient de rentrer les couches, mais comme vous voyez, Marceau s'est endormi. Voilà, maintenant, je vais réveiller Marceau pour aller à l'école, ça m'embête. Bon, ben du coup, il faut que je retourne chez Super U après avec les enfants, puisque j'ai oublié des choses. Je suis un petit peu dame. Ou alors, j'y vais toute seule, enfin toute seule, j'emmène Marceau et Adam, mais Elza et Co, ils peuvent rester là, mais ils en ont marre en fait. Parce que c'est toujours, comme c'est eux les plus grands, c'est toujours eux que je laisse à la maison, et du coup, ils en ont marre de rester tout seul. Donc, ben tant pis, je crois qu'on va y aller tous ensemble. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, ben je vais monter Marceau dans la poussette, puisque là, clairement, il n'est pas en état de marcher. Et puis, on va aller à l'école. Voilà. Bon, ben finalement, je ne vais pas retourner en course ce soir, parce que Marceau est extrêmement désagréable. Non, non, non. Il a dormi en fait, tout à l'heure, comme je vous l'ai montré dans le canapé. J'ai été obligée de le mettre dans la poussette pour aller à l'école. Il est resté dans la poussette, en dormant. Il est resté endormi dans la poussette, tout le temps qu'on est rentré. Et je l'ai mis la poussette dans le salon pour qu'il termine sa sieste, et il a fini par se lever. Je peux ? Mais d'un désagréable... Ben, tu es sortie de table, quoi ? D'un désagréable au possible. Et du coup, ben non, pour ce soir, je pense qu'on va en rester là. J'y retournerai demain matin. Comme ça, en plus, je pourrais anticiper le repas avec mes parents demain midi, parce que pour le moment, je ne sais pas ni à quelle heure il arrive, ni s'il mange avec nous. Il faut que je voie ça avec maman. Bon, les amis, oui, je me suis changée parce que j'ai pris ma douche. Je voulais juste vous reprendre un petit peu parce qu'il est 19h, en fait, et que Elsa et Marceau sont au bain. Du coup, je voudrais aussi remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est justement le fait d'avoir parlé de la polyfamilie hier soir qui a attiré les gens sur ma chaîne, mais si c'est le cas, j'espère que cette chaîne vous plaira. En tout cas, merci d'avoir rejoint la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. Et du coup, demain, ça sera une grande journée. Donc, je ne mettrai pas les vidéos du... Enfin, le house tour, je ne le mettrai pas dans le vlog de demain. Donc, j'espère qu'il y aura quand même du contenu. Demain matin, du coup, il faut que je retourne faire des courses. Demain midi, mes parents arrivent. Alors, je ne vais pas filmer avec mes parents parce que je sais qu'ils n'auront pas envie d'être filmés. Demain après-midi, du coup, je filmerai peut-être un petit peu, mais je ne vous ferai pas un house tour complet puisque, du coup, je ferai le live dans les mêmes temps. Je vous montrerai juste dans le live ce qu'on va faire, en fait, avec mon papa, c'est tout. Et puis, je sors de la douche. Tu ne sens pas des pieds, quoi. Non, je ne sens jamais des pieds. Ça, c'est une grande fierté chez moi. Et puis, demain soir, pareil, je serai aussi avec mes parents. Donc, je pense qu'on ne filmera pas énormément. Peut-être un petit peu là-bas à la maison avec les enfants, mais c'est tout, quoi. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous comptez présents sur le live. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'espère que vous serez présents sur le prochain vlog, n'est-ce pas ? Sur ce, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et continuez à vous abonner parce que 10 en une journée, c'était énorme et c'est juste trop bien. C'est hyper motivant, vous ne vous rendez pas compte à quel point. 10 par jour ! Ce serait trop top, 10 par jour, ce serait vraiment trop top. T'en aurais dans les 1 000. Oui, alors, on n'en est pas encore là. Par contre, une fois qu'on aura atteint 1 000 abonnés, ça va tout changer pour moi. 10 par jour ! 10 par jour ! En tout cas, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501